L'authenticité, on en parle en Belgique depuis pas mal de temps déjà. On sait que les noms des rues ont été souvent changés. Kinshasa et dans les autres villes du Zahir. On a enlevé des statues aussi. On a changé les prénoms. Est-ce que vous pourriez expliquer le pourquoi de cela ? C'est facile à expliquer, M. François, parce que... L'authenticité, c'est quoi ? D'abord, pour nos Zahiroirs, c'est une question de dignité. C'est le respect dû à ses origines. Le Belge, pour moi, doit être un authentique. Le Français doit l'être aussi. Tout comme l'anglais, l'italien. Chaque peuple doit respecter ses origines. Je crois que c'est vraiment clair. Et ça nous permet, à nous aussi, je vous le dis, sans complexe. Mais nous devons, nous autres, en synchroniser, nous décomplexer aussi avec cela. Éviter tout ce qui nous a été légué, qui me paraît, à moi, franchement, être une espèce de coloration. Tant qu'à faire, M. le Président, on peut dire que les Zahirois, aujourd'hui, recherchent leur personnalité et qu'ils préfèrent le prénom d'un de leurs ancêtres que de s'appeler, comme il y a quelques années, Émile Zola, par exemple. Être ce qu'ils sont, tels qu'ils sont, mais pas comme on voudrait qu'ils soient. C'est tout. C'est ça, l'authenticité. Est-ce qu'à travers l'authenticité, M. le Président, vous avez choisi aussi... Mais je vais un peu enchaîner. Vous avez fait allusion au prénom. Mais les prénoms, comme vous le savez, c'était des noms propres de certaines personnes qui ont vécu comme vous et moi, dans ce monde. Et l'Église catholique, elle-même, baptisait comment ? Pendant plus de mille ans, on venait trouver n'importe qui. Mouboutou, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. François, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ce n'est qu'après plus de mille ans d'existence que l'Église a trouvé que certaines de ces personnes auxquelles je fais allusion ici se sont très bien comportées ici. Bah, bon, ils sont canonisés, ils sont saints, ils sont au ciel. Bon, leur nom devenait des prénoms. Moi, voyez-vous, je suis zaïrois, africain, bantou. Comment voulez-vous que je puisse porter un nom juif ? Moi qui ne suis pas juif. Connaissez-vous un seul juif au monde qui porte un nom zaïrois ? Et pourquoi moi ? Croyez-vous vraiment que ce serait intelligent, pensable de la part d'une jeune fille de mon pays de porter le prénom de Chantal, de Marie-France, de Marie-Flore ? Ça veut dire quoi ? Merci. Merci.